bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube sandara 555 je suis sandra médium humaniste je vous avais promis pour les signes de la balance un cadeau d'anniversaire en fait que je ferai pour chaque signe chaque mois donc enfin chaque mois oui on va dire presque ça puisque ça passe à peu près sur un mois donc attendez bientôt la vidéo pour le signe du scorpion à partir du 23 octobre effectivement vous aurez également votre cadeau d'anniversaire bah écoutez voilà vous avez juste à choisir en fait le tas qui vous préférez c'est à dire soit le loup soit l'arbre de vie soit la petite pyramide en labradorite ce sera toujours pareil un tirage général concernant uniquement les signes de la balance ascendant ascendant balance excusez moi ou lune en balance ou soleil en balance voilà je vous laisse le temps de le choisir c'est je répète c'est vraiment le petit cadeau d'anniversaire que je ferai à chacun des signes par rapport aux dates d'anniversaire donc bientôt ça va être le scorpion et puis après ainsi de suite sagittaire capricorne voilà je pensera chacun des signes de manière à vous offrir ce petit cadeau supplémentaire par rapport aux autres vidéos donc nous allons commencer par ceux qui ont choisi le petit loup en sachant que pour faire ce tirage j'ai utilisé les oracles du monde que je vous montre l'oracle du monde voilà j'ai utilisé le tarot d'altine voilà j'ai également utilisé pour une carte conseil les concentrations optimales des cartes d'énergie spirituelle que je vous montre voilà j'ai également choisi constellation un jeu également avec les à le normand qui le normand voilà et l'oracle des lumières oui je vous ai vraiment gâté c'est vraiment voilà alors nous allons voir pour ceux qui ont choisi donc le premier groupe ceux qui ont choisi la carte des lions alors on a l'évolution la justice l'équilibré la passion à les balances à mes balances l'amour 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 nous avons le message et nous avons la croisée des chemins voilà je vais le mettre comme ça et la petite carte je la garderai pour la fin pour le petit message alors j'ai envie de vous dire qu'effectivement quand on regarde bien je vais dire que pour ceux qui ont choisi ce tas là pour le mois d'octobre on est à la croisée du chemin c'est à dire qu'il y a sûrement des décisions à prendre des choses à à décider à faire pour trouver un certain équilibre pour retrouver un certain équilibre par rapport à une certaine évolution par rapport à des choses que vous aimez que vous avez envie de faire et le message est avantage et récolte donc j'ai envie de vous dire mutation aussi appui récolte donc en fait voilà le message il est clair vous êtes en pleine évolution en plein changement en pleine prise de décision vous êtes au carrefour de votre vie et afin de retrouver l'équilibre bien va falloir effectivement faire des choix des choix que vous aimez ça concerne autant le professionnel le professionnel que l'amour vous pourriez effectivement être amené à rencontrer quelqu'un peut-être que vous avez des choses à comprendre peut-être vous avez des choses à mettre en place il ya vraiment cette connotation de changement de prise de décision de de mise en place c'est vraiment voilà vous êtes en train peut-être de récolter ce que vous êtes en train ce que vous avez peut-être semé auparavant peut-être envie de changer de métier peut-être en train de vous renseigner en tous les cas on voit bien qu'on est au carrefour de sa vie qu'on y a des choses à faire une évolution à mettre en place pour retrouver un certain équilibre c'est vraiment le message et le message complémentaire c'est je me concentre sur ma tâche chez mon esprit me donne toutes les facultés nécessaires pour la mener un bien donc on est bien dans un changement alors changement direction ou le choix de vivre peut-être sa vie personnelle ou sentimentale différemment on est dans un autre constez on est vraiment dans une sorte de mutation et d'évolution bénéfique pour vous signe de la balance qui ont choisi le petit loup voilà vous êtes en pleine période d'évolution spirituelle pour certains même donc bravo il va y avoir des choses qui vont évoluer donc prenez prenez tout prenez comme des choses positives n'hésitez pas c'est vraiment un moment merveilleux pour ceux qui ont choisi ce premier état donc encore bravo et ayez confiance en vous ayez confiance en ce que la vie vous réserve ça va être quelque chose de vraiment merveilleux alors nous avons pour le deuxième groupe on va dire ceux qui ont choisi l'arbre de vie nous avons le pardon nous avons la sexualité ou ça va être chaud nous avons l'entreprise nous avons l'enfant les attentes les problèmes par rapport à un enfant peut-être votre même votre enfant intérieur la fin d'un cycle et le message donc là en fait on est aussi dans une évolution est dans la fin d'un cycle donc peut-être la fin d'une période un petit peu sombre où il va falloir effectivement pardonner quelque chose que vous avez entrepris quelque chose qui s'est mis en place peut-être par rapport à votre enfant intérieur par rapport peut-être avec des enfants aussi peut-être êtes vous marié et qu'effectivement il a peut-être fait par pardonner une tromperie en tous les cas on est en train de prendre conscience de certaines choses peut-être que vous êtes bloqué par des enfants peut-être que vous êtes bloqué par votre travail suite à des problèmes qui se sont liés à votre à votre vie personnelle peut-être avez-vous été trompé peut-être avez-vous eu du mal à pardonner peut-être qu'il va falloir prendre des décisions voilà je pense que vous êtes un petit peu perdu pour ceux qui ont pris ce deuxième tas vous êtes en pleine révolution mais vous ne savez pas nécessairement comment vous y prendre je vous sens perplexe face à cette situation un petit peu un petit peu peut-être ne pas savoir quoi faire que faire pourtant la solution elle est là puisqu'on parle d'un fin d'un cycle de changement peut-être qu'effectivement vous avez peut-être rencontré quelqu'un et qu'effectivement vous savez pas si vous devez y aller pas y aller parce qu'il ya peut-être des choses par rapport au passé à changer à pardonner votre enfant intérieur a peut-être été blessé qu'effectivement il faut voilà entreprendre des choses du changement voilà je ressens de votre part un besoin de thérapeutique on va dire de prendre soin de vous de pouvoir vous permettre d'évoluer d'avancer sur votre chemin donc amis balance courage encore c'est à moi plein de de changement pour vous pour la plupart donc je suis du signe de la balance donc je m'inclus dedans bien entendu donc voilà c'est un c'est un cheminement à faire et j'ai la fin d'un cycle pour vous aussi donc on termine quelque chose qui a été un petit peu rude a priori une épreuve que ce soit dans le domaine du travail peut-être qu'on me parle également de trop prix donc peut-être faut-il pardonner ou pas c'est vous qui déciderez c'est vos choix et c'est au vu de ce que vous êtes capable de passer ou pas par rapport à l'outrage qui a été fait je continue par rapport au troisième groupe ceux qui avaient choisi à excusez moi j'ai oublié oui bien sûr merci mais j'ai oublié pour les c'est heureusement qu'ils sont là pour le deuxième groupe j'ai vraiment du mal à faire le cadrage alors je vais vous lire c'est vraiment un problème de réverbération donc on me dit les cinq sens sont une grande importance pour moi c'est une des raisons de mon succès qui se répercute sur mon entourage et bien c'est ce que j'avais envie de vous dire on parlait de thérapie pour vous donc j'ai envie de vous dire que vous êtes en pleine période de prise en charge de comment je pourrais dire de vous prendre en main si les manges de vous prendre en main de vous guérir et pour cela faut utiliser vraiment vos cinq sens le toucher l'ouïe la vue le goût l'odorat c'est vraiment important voire même je dirais votre sixième sens c'est à dire aussi votre intuition pour ceux qui ont pris le deuxième groupe bien sûr c'est ce que j'avais oublié que mon guide m'a dit oula tu as oublié voilà donc c'est le thérapie parce que c'est comme si vous avez besoin de guérir peut-être d'aller voir quelqu'un de pouvoir vous pouvoir communiquer de pouvoir couper des liens toxiques peut-être avec votre passé peut-être même actuellement nécessaire et enfin pour le dernier groupe et là j'espère de pas oublier mon guide m'avait dit attention attention tu oublies nous avons quoi nous avons la stabilité pour l'équilibre pour la balance c'est pas un oh la corne abondance exceptionnel les messages les bonnes nouvelles c'est génial nous avons les éléphants une rentrée d'argent importante association contrat yes et nous avons les étoiles donc aussi une très belle carte donc et bien écoutez pour ceux qui ont choisi le troisième groupe youpi de l'argent rentre super c'est l'abondance super on récolte ce que l'on a semé une rentrée d'argent au mois de octobre quelque chose qui va être sûrement on va dire fortuit qui n'était pas prévu qui va arriver c'est que du bonheur on retrouve une certaine sûrement stabilité financière également on retrouve en tous les cas peut-être allez-vous le recevoir des messages peut-être de personnes que vous avez mis de côté en tous les cas pour vous troisième groupe pour le pour ceux qui ont choisi la pyramide ce n'est que du bonheur ce mois d'octobre des choses qui rendent de l'argent de la stabilité du bonheur sûrement de belles rencontres des messages voilà je vous sens inondé d'abondance mais de bonne abondance donc quelque chose qui va être vraiment très très agréable donc bravo parce que ce n'est que du bonheur et d'ailleurs qu'est ce qu'on me dit on me dit quand j'ai un but bien précis je ressens un frémissement dans mon moins profond je peux alors me concentrer efficacement donc j'ai envie de vous dire pour vous qui avez choisi le groupe et bien écoutez ou attention frisson qui va se passer pendant le mois d'octobre ça va être que du bonheur de l'argent qui rend de l'abondance dans le bonheur dans tous les sens du terme voilà donc sûrement des sorties je ressens une stabilité un équilibre une joie de vivre vous allez avoir des étoiles plein la tête plein le corps et évidemment plein les yeux voilà très cher aussi de la balance c'était votre cadeau je vous souhaite donc un excellent mois profiter pour tous ceux qui ont leur anniversaire je vous souhaite à tous un joyeux anniversaire plein de bonnes choses que vous soyez gâtés et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne à bientôt au revoir et voilà c'est ça